Bonjour, c'est Cyberifié, aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment on change son IDPSN. Bon déjà, il faut savoir que de base, on peut changer son IDPSN qu'à partir de début 2019, mais vu que je fais partie du programme PlayStation Review, je peux désormais le changer, vu que j'ai eu un code me permettant d'avoir une mise à jour pour justement modifier mon ID. Vous pouvez le voir, maintenant je m'appelle CyberifiéFR, et entre parenthèses, c'est justement mon ancien ID en ligne. Je l'ai déjà modifié, et du coup, là je vais vous montrer comment le modifier, mais je vais le faire sur un compte d'un ami qui veut justement le modifier. Donc, je vais voir le pseudo qu'il veut. Là, vous pouvez voir, il s'appelle DarkMrPlay. Hop là, il m'a demandé de s'appeler MrPlay. Je vais aller sur son compte, quand je vais aller sur son compte, on va justement voir que ma Play est en mode Preview, il y aura un petit message, rien de bien particulier. Donc, alimentation sans ID d'utilisateur, avec 6 emails. Donc, on va faire un petit tour sur son profil. Oui, ça charge, je suis en Wi-Fi publique, vu que ma Wi-Fi bug actuellement. Mais ça charge. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir en dessous de Alexis Kimmel, vous voyez écrit DarkMrPlay. du coup, je vais faire, je vais sur modifier le profil. Et le caporal, arrête. Ça charge, ça charge, mais... Voilà. Je vais peut-être mettre sur pause, ça charge trop longtemps, mais vous verrez. Nous revoilà, du coup, ça a fini de charger. Donc, vous voyez, ici, il y a écrit idée en ligne, modifier votre idée en ligne. Vous cliquez. Voilà, lisez ce qui suit. Oui, le changement d'idée en ligne n'est pas pris en charge par tous les jeux et applications pour PS4, PS3, PS Vita et votre système PlayStation. Si vous modifiez votre idée en ligne, vous risquez, à certains moments, de ne pas pouvoir accéder au contenu de certains jeux. Bon, on va dire sur tous les jeux qui datent. Plutôt sur PS3, sur PS4, Fortnite, BO4 et tout ça, ça marche. Tous les jeux récents, ça marche. Donc, voilà. Il faut accepter, bien entendu. Là, ça précise qu'il vaut mieux toujours sauvegarder la progression. vu que ça risque d'être supprimé. On fait continuer. Le chargement. Là, ça va me demander le nouvel idée en ligne, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc le compte a été créé le 7 juin 2018. On me demande de saisir le nouveau idée en ligne. Donc, il m'avait demandé MrPlay. Comme ceci. Hop. Là. Hop. Ah, il est déjà pris. J'en étais sûr. Écoutez, je vais lui envoyer un message, une petite pause pour savoir le pseudo qu'il veut. Donc, voilà, il veut ce pseudo. Donc, MrPlay est créé ainsi. Donc, en bas, vous pouvez voir que, justement, le premier changement est gratuit. Sinon, pour, si vous voulez le rechanger, ça coûtera 9,99€. Mais, si vous avez le PS Plus, ça coûtera 4,99€. Donc, maintenant, on va appuyer sur confirmer. Chargement, du coup, je mets sur pause, hein. Ah bah non, on n'a pas eu besoin. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit, vous avez directement le nouveau idée en ligne uniquement. Soit, vous avez le nouveau idée en ligne. Et, entre parenthèses, comme j'ai fait sur mon compte, l'ancien idée en ligne. Cependant, l'ancien idée en ligne restera, entre parenthèses, pendant 30 jours. Après ces 30 jours, il disparaîtra. Donc, on va lui mettre nouvelle et ancien idée en ligne. Non, on va mettre... Non, ouais. Comme ça, vous voyez la différence. Donc, vous voyez ici, il y a écrit son nouveau pseudo et là, l'ancien. Donc, moi, c'était Zitem-Maman54 et mon nouveau pseudo, c'était Cyberifié-FR. Donc, je confirme. Hop, ça déconnecte du PSN. Donc, ça va être long. Donc, je vais mettre une petite pause. Non, pas besoin de mettre pause, en fait. Sinon, vous pourrez... Ouais, voilà. Hop, je mets pause pour le... Voilà, on reprend, j'ai mis le mot de page, on fait continuer. Vu qu'en fait, ça vous déconnecte dès que vous changez l'idée en ligne. Ah, donc là, il va devoir m'envoyer un SMS avec le code, vu qu'il a identifié en deux facteurs. Donc, voilà, il m'a donné le code qu'il a reçu par SMS. On va faire vérifier, bien qu'on sache que c'est le code qu'il m'a donné. Encore un petit chargement de merde. La passant, c'est une vertu. Donc, maintenant, on va pouvoir voir... Oui, ça, c'est normal. Il est toujours écrit une erreur sur le venu quand vous changez votre IDP. Et là, on va sur son profil. Et justement, vous voyez entre parenthèses, son ancien pseudo, et ici, son nouveau pseudo que je viens de lui mettre. Et pour vous montrer que c'est vrai, du coup, je reviens sur mon compte sans l'aide d'utilisateur. Je trouve même. Ça s'en fout. Oui, il a dû avoir un petit bug. Ce n'est pas possible. On va voir, ça charge. Toujours des chargements. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez voir sur son profil qui est écrit Mr. Play ici. Et anciennement, Dark Mr. Play. Et justement, quand vous regardez votre propre profil, ce n'est pas écrit comme ça. Quand vous allez sur votre profil à vous, vous voyez d'abord votre pseudo et ensuite votre ancien pseudo. Et maintenant, on va voir mon profil depuis son compte. On va trop trouver des idées. Là, lui aussi, vous pouvez voir. On va sur Message. S'y vérifier. Et voilà. Déjà, vous, vous voyez directement qu'il y a mon nouveau pied d'eau écrit. Mais quand on va sur mon profil, on voit bien qu'anciennement, c'était des items Maman 54. Et que maintenant, c'est cyberifié et faire. Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux futilités. Je vais vous montrer un peu l'interface de la mise à jour. Allez, sur mon compte. Vu que c'est mon compte qui est preview, on peut changer son ID PSN que depuis les PS4 qui ont eu cette mise à jour. Et j'ai reçu avec mon compte JTEM Maman 54 qui s'appelle maintenant JTEM Maman FR. Donc, on va sur Alimentation, changer d'utilisateur. Hop. Nostruman. Vous pouvez voir, là, je vais aller dans Paramètres. Mise à jour du logiciel système. Oui, ça sort, c'est un peu long. Comme je vous l'ai dit, je suis en Wi-Fi public. Et là, du coup, vous voyez, version 6.10 Preview 2. Donc, c'est justement la mise à jour. On peut changer son ID en ligne que vous ne pouvez pas avoir. Sauf si vous êtes PlayStation Preview et que vous avez reçu un code par email. En général, c'était en anglais, hein, l'email, je crois. Voilà. Bon, ça, si ça bug, on remet l'ancienne version. Mais du coup, on reste sur la nouvelle, bien entendu. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a pas d'autres nouveautés. Enfin, après, je peux vous montrer ce qui est écrit, justement, quand on est en Preview. Voilà, c'est écrit comme ça en haut. Et voilà, c'est fini. Donc, voilà, c'était comment sans édit des PSN. En exclu.